Je suis le lieutenant de navigation Lamine Djaï, ici on est à la passerelle donc pratiquement tous les instruments de navigation sont ici donc je peux vous faire brièvement la présentation de tous les appareils qui se trouvent à la passerelle en commençant ici ici on a la MFHF donc c'est la radio qui nous permet de faire une communication avec une longue portée ici on a la VHF la VHF donc elle aussi elle nous sert de communication mais avec une portée moins que la MFHF donc ici on a la SATC c'est-à-dire l'INMATSAC on a l'INMATSAC l'INMATSAC maintenant nous permet d'avoir des informations concernant la sécurité maritime mais par voie satellitaire par voie satellitaire donc on a toutes les informations concernant la sécurité maritime la météo je peux dire en somme là tout ce qui concerne la sécurité maritime par voie satellitaire donc ici on a le radar donc le radar c'est une aide à la navigation donc il nous permet maintenant de voir les navires qui sont aux alentours qui sont à notre portée donc maintenant de jour comme de nuit ou bien en visibilité réduite on peut voir tous les navires qui sont à notre portée maintenant ils vont se représenter sous forme d'écho donc ce sont ces échos maintenant une fois qu'on plote ces échos on peut avoir toutes les informations concernant ce navire là donc ici on a les feux de navigation ce sont les feux qui nous permettent maintenant de voir si un navire est sur tribord ou bien si un navire est sur bas bord en regardant uniquement le feu on peut directement dire que ce navire se trouve de tel côté par rapport à nous donc ici maintenant on a la caméra cette caméra maintenant nous permet de voir directement la rampe donc si la rampe est fermée directement à partir d'ici on peut la voir ici également on a un deuxième radar là c'est le premier là ici on a un deuxième radar également maintenant ici on a le sondeur donc l'échosondeur l'échosondeur il nous permet d'avoir la hauteur d'eau disponible sous l'acquis donc la profondeur on peut la connaître à partir d'ici là par exemple ça s'affiche 7,2 donc c'est que dit qu'il y a 7,2 mètres de profondeur disponible actuellement donc là maintenant on a les appareils concernant la machine la machine là maintenant pour mettre la machine soit en avant ou bien en arrière donc on va utiliser ces deux mallettes là là on a la barre donc la barre maintenant nous permet nous permet maintenant de de naviguer en toute sécurité et d'éviter des obstacles ici on a le time 0 c'est une carte électronique donc une carte électronique vous voyez en bleu donc c'est la route qu'on a tracé c'est-à-dire la route qu'on doit suivre maintenant de dakar jusqu'à zigginsor donc c'est cette route là donc là vous voyez en rouge là ce sont les traces maintenant qu'on a laissé donc je vais déjoumer un peu et vous allez voir maintenant la route qui est bien tracé voilà la route la route est là donc on peut l'activer à partir d'ici directement si je l'active donc je fais ça et j'active la route et vous voyez ça va être en rouge maintenant c'est la route qu'on doit suivre maintenant c'est cette route là qu'on doit suivre donc là je peux la désactiver je fais ça je désactive ici également on a une deuxième VHF donc cette deuxième VHF c'est comme la première c'est à dire elle nous permet de faire la communication avec les autres navires ou bien avec la terre maintenant à une portée inférieure ou égale à 30 000 là on a l'AIS donc on l'appelle le système AIS donc système d'identification automatique donc il nous permet de voir maintenant tous les navires qui sont aux alentours mais possédant un AIS également donc il faut que cette il faut que cette AIS soit allumée donc si un navire par exemple si ce navire là donc il a un AIS il suffit d'appuyer maintenant sur ce navire directement maintenant on a toutes les informations concernant ce navire à savoir sa route, sa vitesse, sa destination, ses tirandos tout ça on peut le connaître à partir de cet appareil il nous permet également d'éviter un obstacle parce qu'une fois que tu as la route et la vitesse donc d'un navire donc directement tu peux éviter un obstacle donc c'est une aide favorable à la navigation également là maintenant on a les classeurs donc chaque officier a ses classeurs bien déterminés là si vous voyez les verts c'est pour l'officier de navigation si vous voyez les rouges donc c'est pour l'officier de sécurité c'est à dire le lieutenant de sécurité en jaune maintenant ça appartient au second capitaine donc comme lieutenant de navigation je m'occupe des appareils de navigation qui sont à la passerelle donc je vais faire brièvement une présentation des équipements qui se trouve à la passerelle venez donc là maintenant vous avez l'AIS l'AIS c'est le système d'identification automatique donc il nous permet de voir les navires qui sont aux environs là mais il faut que ces navires là soient équipés de d'AIS également et que leurs appareils soient allumés donc une fois qu'on a qu'on a l'AIS et qu'on a ciblé un navire c'est à dire qu'on a vu un navire sur l'image on peut appuyer dessus et si on appuie dessus on aura toutes les informations sur son navire là on en a deux pratiquement on a deux à bord donc là aussi c'est un AIS ici maintenant on a une VHF la VHF nous permet c'est une radio donc elle nous permet de communiquer avec les autres navires également de communiquer avec les stations terriennes comme par exemple la VJ on peut communiquer par exemple avec la VJ à partir de cette VHF on peut communiquer également avec les autres navires à partir de cette VHF là maintenant on a notre time zero donc c'est une carte électronique vous voyez en rouge là ce sont les traces déjà passées et notre route est tracée à partir de cette de cet écran c'est à dire c'est une carte électronique vous avez vu là ça c'est la terre et en bleu MENA vous voyez c'est la rivière donc en rouge vous voyez c'est notre route c'est la route qu'on est en train de suivre actuellement la MENA on a un GPS donc le GPS nous permet MENA d'avoir notre position donc là aussi vous avez un satellite zéro un zéro satellitaire là MENA ce que vous regardez c'est à dire le chiffre que vous lisez le 093 donc c'est le cap qu'on est en train de faire actuellement la MENA on a un autre GPS ici maintenant c'est l'indicateur de barre donc à chaque fois que le barreur fait un fait un angle de barre on peut le voir ici directement on peut le voir également à partir d'ici directement donc là maintenant on a l'éco sondeur l'éco sondeur maintenant il nous permet d'avoir la hauteur d'eau disponible sous la quille si on parle de quille donc c'est le fond du navire donc le fond du navire du fond du navire maintenant jusqu'au jusqu'au fond de la mer c'est là qu'on a la hauteur d'eau disponible si vous lisez directement vous aurez 4,4 mètres disponible d'eau disponible ici maintenant on a le pilote automatique là comme on est en rivière donc on passe en barre manuelle c'est raison pour laquelle vous avez vu le timonier en train d'utiliser la barre manuellement donc maintenant en haute mer on passe en pilote automatique même si on est en pilote automatique donc à chaque fois qu'il y a des rives on va corriger maintenant avec ça là maintenant on a les manettes donc ça nous permet d'augmenter ou bien de diminuer la vitesse mais là ici on a le radar le radar d'abord on a deux radars donc les deux radars qu'on a là c'est le radar x-bande c'est à dire radar dont la longueur d'onde est égale à 3 cm donc on a un autre radar également ici donc vous voyez sur le radar également vous voyez ces échos là là ce sont les bouées que nous regardons droit devant donc maintenant tous les échos à savoir les navires donc pour la terre on peut voir tout ça à travers le radar vous voyez en jaune maintenant c'est la terre maintenant en jaune également sur à droite donc vous voyez c'est la terre en bleu maintenant en noir comme ça c'est la mer donc c'est à dire le fleuve donc tout ça que vous voyez en noir donc c'est le fleuve ici maintenant on a notre caméra cette caméra nous permet de voir maintenant si la rampe est bien fermée ou pas donc si toutefois que si vous voyez que la rampe est ouverte donc on peut le voir on peut la voir à partir d'ici donc une fois qu'on ferme la rampe aussi donc on peut la voir à partir d'ici donc c'est une caméra donc c'est très important surtout dans les navires à passage et donc une caméra est formellement est très importante ça nous permet également de connaître la situation de la rampe là c'est notre c'est le deuxième radar qu'on a donc maintenant ici on a les feux de navigation ce sont ces feux de navigation qui nous permettent de savoir si tel ou tel navire fait tel cap ou tel cap en regardant les feux seulement on peut connaître maintenant le navire est en train de faire tel ou tel cap on les appelle les feux de navigation donc ici maintenant on a le l'inmat sarcer c'est à dire on a toutes les informations à partir d'ici maintenant on a toutes les informations concernant la sécurité maritime par voie satellitaire la voie et c'est la météo donc une donne maintenant la météo concernant la satélite par voie satellitaire la voie et wind speed en beaufort c'est à dire la vitesse du vent en beaufort donc là également on a une deuxième vhf cette vhf fait le même rôle que l'autre là maintenant on a une mf hf cette mf hf maintenant ils nous permettent également de communiquer avec les stations qui ont la mf hf soit les stations terriens ou bien les autres navires qui ont la mf hf donc mais là la porte est plus longue par rapport à la vhf c'est ça là on a un autre deuxième il massacé également donc ils nous permettent d'avoir toujours ils nous permettent ils nous donnent les informations concernant la sécurité maritime par voie satellitaire là maintenant c'est le tableau des projecteurs c'est à dire pour l'éclairage du navire pour l'éclairage du navire donc il suffit d'appuyer sur ces boutons là pour éclairer maintenant toutes les parties dont on a besoin d'éclairer c'est ça là maintenant on a le central incendie on a la centrale incendie ici donc cette centrale incendie nous permet si toutefois il y a un incendie quelque part donc c'est vrai on peut le on peut le voir directement à partir d'ici vous voyez il vous donne directement le local où il y a un incendie parce que dans chaque local du navire il y a des détecteurs maintenant ce sont ces si un détecteur un des détecteurs est excité donc il se signale directement ici et à partir de la passerelle on peut voir tel ou tel local à un incendie ou bien tel ou tel détecteur est excité d'où l'importance de cette centrale incendie mais là ici on est à la salle des cartes ici on est à la salle des cartes cette salle des cartes donc on a ici les cartes à papier si vous voyez ça le trait en crayon noir donc c'est la route qu'on est en train de suivre donc c'est cette route maintenant c'est c'est tout là des attraver des attrasés sur sur la 4 à papier qu'on qu'on met maintenant sur l'écran c'est-à-dire le time 0 que vous voyez la route que vous ai montre que je vous ai montré sur le time 0 donc c'est c'est tout c'est cette même groupe là qui est là donc on fait le traçage à partir de la carte d'abord après on reporte maintenant les points de changement de route sur la carte électronique en somme c'est ça oh 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 Sous-titrage ST' 501